Bonjour tout le monde, mais spécialement équipe de Carl. Un petit sujet qui est arrivé aujourd'hui et à lequel je ne peux pas répondre dans un format Twitter, parce que c'est beaucoup trop court, j'ai déjà dépassé le nombre de caractères juste en présentant le sujet. Vous avez raison sur un point. Un journal alimentaire, ça peut être excessif, et ça ne doit pas devenir excessif. La raison pour laquelle j'ai lancé ce défi-là à l'équipe de Carl, c'est principalement pour faire une prise de conscience. Si après une journée ou deux journées, vous avez pris conscience que chaque matin quand vous partez pour le travail, vous arrêtez de vous acheter un latté dans un café du coin, que chaque après-midi au boulot, il y a un collègue qui arrive avec une boîte de beignets ou d'autres sucreries, et que vous en prenez pratiquement à chaque fois. C'est ces choses-là que vous pouvez remarquer dans votre journal et que vous pouvez vous dire « Peut-être que tous les jours, c'est un peu exagéré ». Donc le but, ce n'est pas de devenir excessif avec le journal alimentaire, c'est de faire une prise de conscience. Et si vous avez eu cette prise de conscience-là dès lundi ou dès mardi, vous pouvez arrêter le journal alimentaire tout de suite et juste prendre des actions positives qui vont être en lien avec le défi que vous vous êtes lancé depuis le début de l'équipe de Carl. Donc, on garde en tête notre consommation d'eau. C'était la première semaine, mais évidemment, le but était de le garder le plus longtemps possible. Manger nos légumes le plus fréquemment possible et d'en ajouter si on n'en mange pas assez souvent. C'était aussi, l'idée c'était aussi de les garder pour les semaines suivantes. Le sommeil, hyper important, d'essayer de continuer à avoir des moments qui sont sans écran et de se coucher peut-être un peu plus tôt si on n'atteint pas normalement le nombre d'heures de sommeil qu'on a besoin. Donc tous ces défis-là étaient des défis, idéalement, qu'on veut garder au maximum. Les squats, n'oubliez pas les fameux squats, qu'on peut toujours faire dans des moments bien précis de la journée en écoutant la télé ou quelque chose comme ça. Donc le but du journal alimentaire, c'était d'avoir fait, de faire une prise de conscience. Si votre prise de conscience est déjà faite, excellent! Si vous, ça vous motive d'utiliser le journal alimentaire, continuez. Si ça vous décourage, vous trouvez ça difficile, mais que vous avez fait une prise de conscience, go! Prenez ce que vous avez découvert avec le journal alimentaire et surfez sur cette idée-là, et puis trouvez des façons positives de peut-être modifier certaines habitudes que vous avez découvertes grâce au journal alimentaire. Passez une super bonne journée et un super bon reste de semaine. Notre défi Équipe de Carles est presque terminé, mais je suis extrêmement fier du travail que vous avez fait jusqu'à présent et des efforts que vous avez mis pour relever mes défis. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada